Salut les gens, c'est Francis, bienvenue sur Europa Universalis dans notre série intitulée l'héritage du Grand Kahn. Nous étions en guerre contre les bourriates dans le but de tout bouffer en fait parce qu'on a faim. Dans le but de tout bouffer et de récupérer surtout cette province qui donne de l'or en fait. Et l'or c'est bien. Bon on va avoir de l'inflation mais bon écoutez on a rien sans rien. Donc bon on va tanker ici. On va tanker un tout petit peu. On va mettre toute notre armée parce que si nous tombons dessus on sera dans le caca. Donc voilà reprenons. J'ai l'air des couvertes, on pourrait presque prendre des choses en plus. Une grande ville. Ça ? Ça ? On aurait une province qui est à un développement de 17. Non je ne vois pas. Des à part ça. Ah oui d'accord on est à 15 et donc du coup 17. Parce que je ne sais pas pourquoi mais d'accord 17. Ah il nous fonce dessus c'est ce que je craignais. Ok alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va se retirer une cave et foncer dessus. Voilà t'arrête. Parfait. On est casé. On est casé à 0%. Bon c'est faible quand même. Alors qu'est-ce qui se passe ? Perte d'argent, perte de stab ou 10 de prestige. On va perdre 10 de prestige. On va tanker c'est pas grave. Alors il y a quelque chose que j'aimerais bien tenter là. Ah mais on ne peut pas. C'est bien dommage. Ils vont sûrement aller dans le sud. On va les laisser y aller. De toute façon c'est pas notre problème pour le moment. 29 jours quand même. Bon de toute façon ils vont sûrement se faire choper par... Voilà. Ça fait très mal quand même. On va essayer d'aller là. Et là. Pour essayer de piller deux choses en parallèle. Bon en plus on a pris le siège. C'est parfait. Parce que si on peut aller jusque là ça serait pas mal. Axie revendique. Bouirat et Yiren. Ouais bon on va aller jusque là. Franchement. Je vois pas pourquoi on n'irait pas. Bon c'est bien les... Nos pseudo alliés font le job. Et le but bah si on peut tout bouffer honnêtement on va pas se priver. Ça déjà c'est une certitude. Voilà. Ce serait ça l'idée. Ça nous coûte très cher. Très cher. On va quand même essayer de piller la région. Pour récupérer un peu de points. Voilà. Par contre ça va être une catastrophe pour se balader dans notre région quoi. Dans notre province. Donc voilà on gagne de l'or maintenant. C'est plutôt une bonne nouvelle. Bon ça va c'est nous qui prenons cette province. Voilà les bouillirates sont à 100%. Parfait. Et bah on va les manger. On va récupérer leur pognon. En plus ils en ont. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça nous fait une surexpansion. Bah bah oui carrément. Oui 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 oui. Pourquoi se priver ? Ah là ça nous risque... Ouais des bouillirates. Non bah voilà c'est bon. On prend... J'avais totalement oublié qu'il y avait cette province là qui était aux bouillirates. Donc on va la reprendre aussi tant qu'à faire. Parce que pourquoi pas. Par contre on va avoir un pays super grand. Vraiment super grand. Et à se déplacer ça va être un peu le boxon. Mais pourquoi pas. Ça nous fait combien en... Ouais 40 ça va c'est gérable. Et de toute façon tu n'existes plus c'est ça. Et là du coup on gagne 23 en démonstration de force. Ouais bon on va faire ça. De toute façon le but c'est qu'on grossisse. On n'a pas le choix au bout d'un moment. Go. Je pense que ça devrait le faire. On aura les points. Donc on va le faire. Voilà. On est encore plus gros. Parfait. Bonne nouvelle. On a conquis de nouveaux états. J'ai bien envie de faire le... Je pense qu'il a été corrigé depuis le temps. Mais bon. Je ne vais pas le faire. Bon bien ils vont s'occuper des rebelles. Reviens ici. On peut adopter l'institution. Franchement. On va le faire. Voilà. Et là maintenant... Alors je ne sais pas. Je pense que ça a été corrigé. C'est cette province là ? Ouais. Je pense que ça a été corrigé depuis le temps. Mais le but c'était à la fin du mois. On clique plein de fois dessus. Et puis boum. On se retrouve avec une capitale. Avec un milliard de développement. Ce n'est pas notre but bien évidemment. Mais ça ça peut être très intéressant de cliquer. Et oui. Bah go. Voilà. On ne va pas tricher. Parce qu'on n'est pas des tricheurs ici. On va légitimer tout ce beau monde. Hop hop. Voilà qui est fait. On a un risque de révolte. Bon. Ça devrait être gérable. On va retourner à la capitale. Bon. Écoutez franchement. Voilà. C'est parfait. Par contre on va se retrouver avec des provinces. Ça commence à faire cher quand même. Ah. T'es en guerre contre Ming. Pourquoi ? Ah. T'as refusé de donner le tribut. Bah ouais ça arrive. C'est sûr. Ça on pourrait en faire presque un état ou pas encore. Non. C'est pas celui-ci. Je crois pas. C'est plutôt l'autre. Voilà. Cet état là sera très intéressant je pense. Ouais. On va le légitimer. Même si à goût nous coûtait cher. On n'a pas trop de choix. C'est pas grave. Non. 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 C'est une idée moisi ça. On va perdre notre cavalerie gratos. Bon bah quitte à perdre. Autant se battre pour l'honneur. Je pense pas que t'y arrives. Attends toi. Ah quoi que. Quoi que. Quoi que. Tu pourrais. Tu pourrais arriver pile poil au bon moment. Allez. 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 Voilà. C'est bon. Et là. Ouais. C'est bon. On est à 66%. Ouais. C'est ce qu'on avait plus ou moins calculé. Donc c'est bien. Bam. C'est mal. Alors. Une petite seconde. Désolé pour cette petite interruption. Du coup. Reprenons où nous en étions. On allait défoncer. Bah. Les restes des séparatistes. Bah. Le reste de l'armée plutôt. Du coup. Comme on a pris l'institution. On va peut-être. Annuler les dits. Voilà. Ce sera mieux pour nos finances. Et on va y aller tout de suite. La vitesse grand V. Ça serait plus intéressant. Voilà. C'est bon. Maintenant. On va renforcer l'armée juste une fois. la puissance militaire si tu veux. C'est quoi notre puissance maintenant ? Bah notre puissance. Notre limitaire c'est 16. Il faut qu'on soit à 75 pour pas que ça soit trop bizarre. Normalement ça devrait passer. On pourra faire une cavalerie de plus. Dans le prochain mois. Ah c'est bien. Ah. Maintenance de l'armée. 6, 6, 6. Le diable. On continue à légitimer. Et j'ai aussi regardé. Bon. Avant de reprendre. Que. Au niveau des techs. Bon. Bonne nouvelle. On va pas payer 4500. Maintenant. C'est un peu moins cher. Du fait qu'on a pas le moins plus 50%. Bon. Voilà. On va. Ne pas mettre l'armée. On va la baisser. Histoire de gagner un peu d'argent. Ça ne nous fera pas de mal. Maintenant. On va prendre de l'inflation. Ça par contre. Ça va être assez problématique. Mais bon. C'est des choses qui arrivent. 16k bouillirat. Bouillirat. Bon bah. 16k. C'est tout. Bon. Celui-ci. On va pas y toucher. Clairement pas. Si on peut baisser un peu ça. Ça. Et ça. Voilà. Il devrait être plus que 12k. Maintenant. D'accord. Et ça. A la rigueur. On va le laisser. C'est une province à 8. Alors. Les. Ils perdent 15 de loyauté. Ou autrement. 6 régiments. Mais ils gagnent 10 d'influence. S'ils perdent 15. Non. Ça passera. On va le faire comme ça. Voilà. C'est plutôt bien tout ça. Coup des techs administratifs. Ouais. Je pense pas que ça sera pour tout de suite. Les techs administratifs. Au niveau des révoltes. On avait dit que c'était ici. Ah oui. Et là aussi. Ouais. Bah là. Clairement. Voilà. J'ai pas envie de durer ça. On va pouvoir légitimer notre dernier. Le mois prochain. Alors. Oui. Ouais. Vas-y. Bouffe-moi mes points. Si tu veux. Voilà. Et on va faire normalement. C'est bien ça. Ah non 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 non. On va pas le faire. On est repassé à. Je sais pas pourquoi. Du fait de l'autonomie probablement. Ou d'un mauvais calcul. Donc on va le faire. On va économiser. Est-ce qu'on peut reconstruire des choses maintenant ? Ce serait tellement beau. Ah. Ils ont changé les logos à voir. Ou peut-être passer le modèle asiatique. Je vous dis. J'ai jamais joué en Asie. Donc. Ouais. Il faudra en créer un moment. Bon. Des diplomates maintenant. On a d'aller basso. Les Oïrat. T'es alliés à qui ? À Kazan ou Uzbek ? Waouh. Les Uzbek. Les Uzbek sont rivaux de. Des Timurides. Ouais. Les Timurides sont un peu dans le salle de ras. De Kazan. Ouais. Kazan. D'accord. Super. Et de Nogai. Nogai. Ouais. Distance entre la frontière ça ira pas. Les Oïrat. Ouais. Bah ouais. Mais si les Uzbek arrivent. Ça va faire mal quoi. Kazan. Ça me fait un peu moins peur. Ah oui. C'est balèze. Vous êtes rivaux. Mais vous êtes alliés. Vous avez le même allié. Pourquoi pas. Etchagatai. T'es rivaux de la Transoxiane. Ok. D'accord. Et nous on est rivaux de. On a plus de rivaux je suppose. Bah. Pourquoi pas j'ai envie de dire. Des tributaires de Ming. On peut te déclarer la guerre sans que Ming rappie. Guerre tribale. Pourquoi. Les Corchines viendraient des alliés. D'accord. Et le but c'est de gagner. Non. Là c'est une guerre tribale. Alors pourquoi on a Cassius Belli. Notre tribu. est plus puissante que la guerre. Que la leur. D'accord. Ok. Hop. Il n'y a pas une carte des Cassius Belli par hasard. Carte des Trèves. Ça c'est toujours pratique. Mais pas une carte de type. Bah en fait. On a un Cassius Belli reconquête contre Ming. Corchines. Ok. Les Oirat. D'Aix. Et Caradel. Caradel j'ai envie de dire pourquoi pas. Franchement. Provinça 8. C'est dans un état. On peut passer. On est bien d'accord. Ouais. Bon ça va faire un truc difforme. Mais pourquoi pas. En plus c'est relativement une belle province. Avec pas mal d'impôts. Donc il n'a pas d'autonomie. Ce qui n'est pas le cas de nos. Certaines de nos provinces. Faudrait voir peut-être pour baisser l'autonomie. Si on peut. Sans que ça pète. On peut pas. On a tout augmenté à 100% pour être tranquille. Bon. Et là maintenant on mange les... C'est pas grave. Wow. Ming est énervé. Non. Ming recrute. Ming s'amuse. Ming fait le Ming. J'ai envie de dire. Corruption en hausse. Bon on va peut-être gérer la corruption maintenant. Voilà. Histoire d'être à deux. Voilà. C'est bien comme ça. On pourrait peut-être prendre un conseiller maintenant. Modif d'entretien terrestre. Effet de capacité commerciale. Ou coup de la stabilité. Non bah écoutez. On peut peut-être prendre le modification d'entretien terrestre. Qui nous coûte quand même. Ouais il paierait pour lui quoi. Ouais vas-y. Toujours mieux que rien. Voilà. Au moins. On paiera un peu moins cher notre armée. Parce que si on la met à fond notre armée... Ouais c'est toujours pas ça quoi. C'est toujours pas ça. Bon. On va lutter contre la corruption une bonne fois pour toutes. Plutôt intelligemment comme ça. Voilà. Un 32 c'est bien. Euh bah du coup... Ouais on pourrait les bouffer quoi. C'est dans un état qu'on n'aura jamais. Bah. Pas tout de suite en tout cas. Ah ça m'ennuie que les Oirats se soient... Alliés aux Kazan et aux Uzbek. Parce que les Uzbek je pense que c'est un gros bébé quand même. Uzbek c'est 30 000 troupes. Bon après c'est une horde. Ouais ils ont une province à 18. Est-ce que tu veux faire contre ça toi ? Humm... Je sais pas si on peut changer de régime politique en fait. Je pense pas qu'on puisse en tant que horde changer de régime politique. Là on peut pas s'occidentaliser ou se sédentariser quoi. Pourtant on a adopté la... L'institution... Féodalité. Bon là on n'y est pas. Son Ming ne l'a pas adopté encore. Donc... Mais on pourrait commencer à développer le pays mais on est trop en retard là. On a... Je sais pas 4. Eux ils doivent être 5. Voilà. Faut qu'on rattrape notre retard. Ça va être rattrapable hein. Je me fais pas de soucis là dessus. C'est juste là... On a quand même assez bien grossi. Même si on a pris des provinces relativement moisies. Mais on a quand même assez bien grossi quoi. AX ça pourrait être euh... Je l'appelle AX mais euh... Surtout que t'es allié à personne quoi. Bon après à gérer ça fait une catastrophe quoi. Franchement je me demande s'ils nous servent à quelque chose eux. On peut pas les vassaliser. Non. Est-ce que vous avez qu'une armée A5 ? Vous savez combien de développement vous ? Ou c'est quoi votre capacité maximum ? Maximal pardon. C'est 15 ouais c'est pareil que nous. Ouais c'est vraiment... Ils pourraient être nos rivaux quoi. Ouais ils doivent avoir des bonnes petites provinces quand même non ? Ouais et encore. On pourrait faire ça les cons... Les cons tournés mais bon ça serait moche quoi. Et on se retrouverait nez à nez avec la Corée. Après pourquoi pas hein. Vous savez quoi ? On va constituer... Oui vas-y je te le donne. Un réseau d'espionnage. Alors déjà... Imposer l'embargo. On a qui d'autre en rivaux nous maintenant ? Ouais on en a qu'un seul mais ils nous ont pas rivalisé encore. Donc on avait dit peut-être un réseau d'espionnage chez eux. Sachant qu'ils sont alliés de personne. Ah non c'est ton vassaut. Ah oui c'est ton vassaut. D'accord. Ok pardon. Excuse-moi. D'accord. J'ai pas tilté. D'accord donc t'as deux vassaut. Ouais d'accord ça va tu... Tu te sens pas trop gros ? Non ? Ah bah c'est bien Ming. Mais bon d'accord si tu veux. On a quoi d'autre en état qu'on peut faire ? Bon juste ici. Ça pourrait être utile mais bon. Quelque chose qui nous fasse baisser l'autonomie. Y'a un truc là ? Non c'est la corruption annuelle et les impôts seulement. C'est pas beaucoup quoi. Je préférerais prendre ça quoi. Pour être tranquille pour avoir du manpower et tout ce qui s'ensuit. Bon après on l'a déjà ceci dit. Bon on va voir ce que ça donne. On va voir. Bah il se passe pas grand chose là quand même. On pourrait les attaquer ouais. Ça serait infernal à gérer quoi. Infernal à gérer. Morale terrestre ou un instable. Eh bah voilà. T'en veux à ma stab. Moins 10. Jusqu'en 71. C'est pendant 10 ans. Euh pfff. Ouais mais un instable quoi. On a tellement de retard. Eh bah on aura un. On va perdre un instable. C'est pas grave. Ça donne quoi ? Ça donne qu'ils seront 11k. Ouais bon bah allez venez. Si vous êtes 11k venez. La lutte contre la corruption. Putain on est déjà à 2 de corruption. Ouais c'est dû à notre surexpansion. Mais ça devrait descendre quoi. Mais pas avant la fin de l'année hélas. Bon au moins on a rattrapé notre retard au niveau féodalité. Je suis assez fier. Oui tiens cadeau. Voilà qui est fait. Donc voilà on va en perdre 30. Chaque année on en perd 30. C'est très bien. On peut prendre d'une. Accroître nos revenus. Coup de construction et durée de construction. Ça on va attendre. D'avoir un peu plus de revenus. Commerce des épices. De mercantilisme. Il faudrait avoir. Domine Malacca. Oui oui bah oui. Bah oui Ormuz. Oui bah oui bientôt. En fin de jeu quoi. Alliés de confiance d'accord. Expansion mongole. Il faudrait quoi ? Bah ça on l'a déjà eu pardon. Conquérir de nouveaux états. Avec des cas. J'aime pas. Franchement une mission comme ça. Ils auraient dû mettre l'ensemble système encore. On perd 10 puissance en diplo. C'est pas grave. Mais je crois même pas qu'on puisse construire en plus à l'heure actuelle. Non on peut pas. C'est au niveau tech. Il nous faut ouais voilà. Il nous faut la tech 4. Bah comme on a pas spécialement besoin d'argent et on en gagne. On va faire ça. Alors soit lui. Ouais. Bon on va y réfléchir. On va juste mater la révolte quand elle va apparaître. Dans un an. Donc on va mettre notre armée. Bien. On peut maintenant maintenir une armée. Dans 7 ans. Ouais du fait qu'on neutralise en fait. Ouais. On peut prendre notre réforme. Ouais on peut vraiment pas changer quoi. Dommage. Donc. Impôt. Pour baisser la corruption. Serait pas mal. Ou réserve nationale. Je pense que si on le prend pas réserve nationale. Ça serait bête de pas le prendre. Réserve nationale. Allez. Bam. Voilà joué guerrier. Là ça serait quoi le prochain ? Coup de la stab. Ou modif d'entre... Bon on va prendre ça. Après. Coup de légitimation. Ou nombre d'états. On va voir. Et après on peut fonder une monarchie quoi. What the fuck. Bon. C'est déjà pas mal cette affaire. Si on se met en position déjà dans... Ah tu neutralises ouais. Bah écoute. Continue de neutraliser. Si on peut éviter de... Mégérer ça de la sorte. J'aimerais bien te retirer en fait. Parce que tu sais un peu à rien. Ça sert un peu à rien que tu sois là. Bah écoute. À ce prix là tu peux t'entraîner. Tu fais du sur place mais tu t'entraînes. J'ai bien l'idée. C'est pas mal ça. Je me rappelais plus que ça existait. C'est bien le fait que le jeu soit un peu plus calme en fait. Je découvre de nouvelles choses. Parce que dans ce jeu on découvre toujours de nouvelles choses. Et là ça pète dans 1,5 ans. Ouais bah pète. Écoute. L'agitation elle baisse ou pas ? Ouais tous les ans. Tiens un cadeau Ming. Faut moi la paix. Ah ça y est on perd... Ouais on perd un tout petit peu d'argent là. Je sais pas c'est dû à quoi. On a quand même 28 dans le nœud de Pékin. C'est très bien. C'est très très bien. Et ici on collecte... On gagne 3. Ouais on gagne quand même pas mal ici. On commence à être assez prospère. Là on peut peut-être faire un état quand même. Voilà ça peut être bien l'état ici. L'état avec la mine d'or. Ouais je pense que ça fait sens. Surtout que c'est un bel état. Donc ouais on va le faire. On va prendre du retard. C'est pas grave. Mais au moins on se... Voilà on se... On se... Comment on dit ça ? J'ai oublié le terme. Ça nous permet de nous maintenir à flot. Voilà. Bon. Pour que ça descende un peu plus vite. On va mettre ici. Ici. Voilà. Ça t'as 60. C'est très bien. Ici ça m'ennuie. De te mettre. Mais pour faire baisser ton autonomie. Il faudra penser à la retirer. Par contre on pourrait te retirer d'ailleurs. Ouais. Si on te retire de là. Agitation plus 5. Putain sérieusement. Pourquoi ? T'as combien d'agitation là. Contrôlé par les tribus. Ouais. Tolérance. Ouais. Bah. Ouais. En fait tu les mets. Mais quand tu les retires c'est le bordel. On peut choisir de nouveaux rivaux. Ouais. Bah ouais. Bah. Franchement. Franchement. Déjà merci beaucoup. La gestion. La neutralisation des rebelles. Peut-être reculer en fait. Parce que ça c'est le coup à se prendre. C'est à quoi il doit la figure. Bah là en fait. Ouais. T'es allié à qui ? T'es allié à machin. Ouais ok. Bon. Tu galères quand même à lever une armée à voir. La Corée ça pourrait être intéressant quand même. Ça allié à la Corée. Ça peut être très intéressant. T'es marié à Ming. T'accepterais le mariage ? Distance entre les frontières. Franchement. On va tenter la chose. Parce que t'es acquis comme rivaux Corée. Ouais t'as E. Ouais ça peut être pas mal quand même. Bon tu nous aimes pas à cause de l'expansion agressive. Mais ça ça se gère. Ouais ça peut être pas mal. Bah déjà. Au lieu de perdre du temps. On va prendre eux. Voilà. Bon là je pense qu'on va pouvoir avancer. On va pouvoir les attaquer. C'est quoi ? Ce sont des steps. Oui. Donc on va marcher à fond la caisse dedans. Non tu vas nulle. Bah. Ouais. Vas-y. Voilà. Parfait. Point neuf. Et on va attaquer directement. En espérant qu'ils prennent pas la province. Euh franchement. Agitation dans le pays moins un. Là ils vont prendre la province. Putain séparatisme de merde. C'est quoi ça en fait ? D'accord ok. Oui tiens 4 points de mine cadeau. Bah c'est pas gagné quand même. Wow. Bon vitesse de recouvrement. C'est plutôt une bonne chose. Et on perd aussi le fait qu'on soit pas en guerre. C'est un peu agaçant. Bon. Bah écoutez. Au prochain épisode on va regarder un peu ce que ça donne. Si on peut faire quelque chose avec le. Avec la Corée. Genre se marier avec eux. Ça peut être faisable. Je pense que si on les tank à max. Ça peut être intéressant. Et peut-être prendre un X. Et terminer. Arrêter avec. Bah commencer à faire des revendications. De toute façon on va pouvoir faire une guerre contre eux. Donc c'est plutôt une bonne chose. Voilà. On va juste attendre la fin du mois. Voilà. Comme ça tout le monde est content. Hop. Et on a regagné une mission. Ah oui c'est une mission qu'on gagne et qu'on dégagne. Qui perd. On va mieux ça qu'autre chose. Ceci dit. Très bien. Bon. Ça se passe pas si mal que ça. Au final on va bientôt rattraper notre autre arme militaire. En plus. L'âgeur de front plus deux. Ouais bon. On n'en est pas encore là. Choc de la cavalerie. Choc de l'infanterie. Ça ça va être très bien pour nous. Et voir justement. Bah au niveau des institutions. Bah si Ming est en train de faire quelque chose. On peut regarder juste brièvement. Bah juste brièvement comme ça. C'est beaucoup mieux je trouve. Ouais ça pop. Mais ça pop très loin quoi. Je sais pas pourquoi toi tu l'as la renaissance. Pourquoi ? Une province d'un plus haut. Ah d'accord ok. Ouais nous il faut qu'on développe en fait. Après ceci dit on peut carrément développer. On peut carrément développer notre capitale typiquement. Avoir une bonne capitale. Bon après notre capitale le problème c'est qu'elle fait de la laine. Il faudrait mieux développer ça. Ça ça serait scandaleux si on développait ça. Le seul problème c'est que. Ah non. Ming ne fera peut-être pas de revendications dessus. Je sais pas en biens commerciaux. Ouais l'épisode va durer un peu plus longtemps. Désolé. Pour ça. Biens commerciaux on a quoi ? On a des vaches. Ça les étoffes ça peut être intéressant. Mais ce sont des montagnes donc on va payer un bras le développement. Ça oui clairement c'est intéressant. On peut développer l'or. Mais bon après voilà l'inflation qu'on va se taper. Mais après voilà revenu. Voilà quoi. Ça nous coûte plus cher étant donné que c'est du bois. Alors qu'ici ça sera quoi ? Ça sera aride. Bon c'est moins 50% en plus en coût de développement. Donc peut-être développer ça effectivement. Cette province là me paraît être assez intéressante à développer. Et on pourrait même baisser l'autonomie. Mais bon si on la développe on va se retrouver avec énormément de choses. Donc ouais on va peut-être développer ça écoutez. Dans le but de faire pop la renaissance. Genre on peut juste la faire passer à 10. Ouais ouais ça peut être intéressant quand même. Mais en plus ça va nous... De toute façon ça va être ça la strat. C'est on développe notre pays. Comme ça on devient assez gros. Et au final on va créer une nouvelle Europe ici. Bah quand je dis nouvelle Europe. Un continent très développé. Bah des régions très développées en fait. Voilà parce que là excusez-moi. Ce sont des steppes je veux dire. Des steppes, des provinces un peu vierges quoi. Un peu totalement vierges. Enfin bon. J'espère que cet épisode vous a plu. Et je vous dis à plus les gens.